Bonjour, bonsoir même, et merci de m'accueillir. C'est vrai qu'on avait un peu d'attente, puisque c'était l'an dernier que je devais venir. Et donc vous m'avez proposé de parler pendant un temps que vous avez prévu un peu long. Mais comme il est déjà 7h30, peut-être que je ne vais pas prendre une heure pour parler de tout ce qu'on peut évoquer sous le thème des communs, utopie ou nouvelle voie. Et alors dans les questions, ce que vous avez évoqué les uns les autres, là merci beaucoup de ce que vous avez dit. Vous allez voir qu'il y a à la fois le terme de commun, mais des fois on dit les communs, des fois on dit le commun, les biens communs. Et donc, si vous voulez bien, je vais essayer de vous apporter quelques éléments de repérage, en fait. Et puis pour le débat, on pourra évoquer toutes les questions que vous avez du coup soulevées autour des semences, autour de Linux. Enfin bon, c'est des choses qui vont venir dans ce que je vais vous présenter. Je n'ai absolument pas la prétention d'épuiser le sujet parce que je suis quelqu'un qui est plutôt généraliste sur ces questions. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas politologue. Je suis effectivement quelqu'un qui vient de la pratique, sauf qu'elle est un peu longue. Moi, je suis quelqu'un qui vient de l'action collective, soit du monde associatif, où j'ai travaillé pendant 25 ans, et du monde coopératif bancaire, où j'ai travaillé pendant 15 ans. Donc, j'ai prévu de vous dire pourquoi je suis arrivée à ces histoires de commun dans mon introduction. Donc, je vais vous dire ça tout de suite là. Et j'ai prévu de développer trois points, trois parties, pour donner ces éléments de cadrage, de référence, des éléments historiques. Alors, par avance, je vous prie d'excuser ceux qui, parmi vous, connaissent déjà une partie de l'histoire. Eh bien, ça sera de la redite. Mais peut-être que ça éclairera d'autres qui ne connaissent pas cette partie-là de l'histoire. Donc, je vais faire comme si vous étiez un public, un et indivisible, ce qui n'est sûrement pas le cas. Donc, je vais vous donner des éléments d'histoire qui nous amèneront à être un peu plus au clair sur les questions de définition. Ça, ça sera ma première partie. Ma deuxième partie, ça sera autour des retours des communs. Et pourquoi ? On a, en ce moment, un retour des communs. On en parle beaucoup. Tout le monde en parle, y compris les politiques. On a Paris en commun. Je ne sais pas, vous n'avez pas Quimper en commun ? La Cornouaille en commun, non ? Vous n'avez pas ça ? Ça doit exister. Ça va venir. Et il y a quand même souvent un peu des mélanges entre les communs, les biens communs, les biens publics mondiaux, les biens communs mondiaux. C'est un peu mélangé. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce retour des communs et pourquoi c'est important ? Et je terminerai sur des éléments qui concernent les conditions de réussite de ces communs. Et vous verrez que je me proposerai, et ça sera sûrement une façon de se déplacer vers la discussion, aussi de se déplacer de cette notion des communs à quelque chose qui est plus une approche par les communs. Voilà, des questions de posture. Qu'est-ce que ça veut dire de raisonner autour des questions que vous avez évoquées, autour des communs ? Voilà. Ça vous va comme ça ? Oui. Ok. De toute façon, c'est ce que j'ai prévu, donc j'espère que ça vous va. Je crois que l'idée, c'est que moi, je déballe tout et après on parle. Mais si jamais il y a des questions de compréhension, vous me dites. Moi, je... Voilà. Donc, voilà, en introduction, je voulais vous dire deux choses. Une actualité sur une plage qui m'est chère, parce que je suis bretonne, mais alors bretonne de chez Breton, quoi. Ma mère est de Mangate et mon père est du fret, donc vous voyez que c'est un peu difficile de faire pire. Et il y avait un article dans... Alors, Le Monde, parce que j'habite Paris, bon, voilà. Mais Le Monde, on le lit aussi un peu partout. Dans Le Monde du 21 octobre, il y avait un article sur la palue. La palue, vous voyez où c'est ? Ouais. Et donc, il y a une histoire, maintenant, autour de la palue, parce qu'il y a une barrière qui empêche les voitures d'accéder à la plage. Donc, il y a le parking du haut et le parking du bas, qui était accessible uniquement par un espèce de chemin complètement défoncé. Et la municipalité se gardait évidemment bien de ne pas... Enfin, de ne l'entretenir, parce que ça empêchait quelques camping-cars et autres vannes de descendre là. Mais enfin, les surfeurs remettaient des cailloux dans le chemin. Mais le nouveau maire a décidé de mettre une barrière et donc d'empêcher les voitures d'accéder en bas. Et c'est particulier à la palue, parce qu'à Goulien, ils sont toujours devant là. Et alors, l'article, si vous prenez le temps de le lire, il parle des quardreux. Alors, les quardreux, c'est ceux qui ont la dernière maison au bout du hameau. Et de toute façon, tous les gens, ils en ont un peu marre de voir toutes les voitures passer pendant l'été. Alors, il y a après toutes les controverses entre les locaux. Alors, ceux qui sont là, il y en a un qui m'a dit « Ah, mais moi, je suis là, j'habite ici parce que je veux pouvoir faire du surf sous la neige ». Donc, OK, c'est pas très souvent, mais enfin bon, il est là pour faire du surf sous la neige. Les surfeurs, les Allemands qui viennent pendant l'été et qui ont du matériel que les locaux n'ont pas et qui ne respectent pas forcément les codes sur la vague et tout un tas de choses. Il y avait même une animation sur les femmes et le surf cet été parce qu'il y avait visiblement des codes qui n'étaient pas respectés. Et les petites dames qui faisaient du surf, c'est forcément moins bien que les grands messieurs qui font du surf. Et donc, je pense qu'elles avaient un peu du mal à trouver leur place sur la vague. Donc, embrouille, accident, risque pour la sécurité. Et en plus, la dune est fatiguée parce qu'il y a du camping sauvage. Voilà. Alors, le maire a décidé cette barrière et il y a eu une pétition pendant l'été d'un collectif des usagers des places de Crojons, UPC, avec 2700 signatures qui protestaient contre le fait qu'on ne puisse plus descendre. Alors, surtout, les locaux n'étaient pas du tout contents de ne pas pouvoir descendre parce qu'ils avaient plus de droits sur la ressource que les gens qui étaient là une fois de temps en temps. Et comme il n'y avait pas eu de concertation, ça n'a pas du tout plu. Et finalement, il y a un surfeur dans l'article qui dit que c'est de l'avenir du littoral breton qu'il s'agit. Et oui, c'est de l'avenir du littoral breton qu'il s'agit parce qu'il y a une pression touristique. Et bon, je suis sûre que ça sortira dans la discussion. Si la Bretagne veut garder un certain côté populaire, comment est-ce qu'on fait pour que la ressource soit accessible à tout le monde ? Et ça m'a fait penser, cet article, à quelque chose qui a été une démarche dans les marais salons de Guérande, où il y avait beaucoup de controverses entre les gens qui cultivaient le sel, les touristes, les photographes, les cyclistes, enfin tout un tas de gens qui se posaient la question de comment est-ce qu'ils géraient ou pas, collectivement, la question de l'accès à la ressource. Et donc, moi, ce que je dis là quand je lis l'article sur la palue, c'est qu'il y a un bien commun, certainement. C'est l'eau, c'est la vague, c'est la dune, c'est le côté absolument superbe de l'endroit. Mais est-ce qu'il y a des communs au sens, est-ce qu'il y a une communauté qui s'est organisée pour savoir comment on avait accès à ce bien ? Eh bien, non. Visiblement, enfin en tout cas, je ne sais pas, peut-être que c'est en train de se faire, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et vous allez voir que, quand je vais vous raconter un peu l'histoire autour de ces histoires de communs, il y a un monsieur qui s'appelle Hardin, un Américain, qui, en 1968, a écrit un article qu'il a appelé « La tragédie des communs ». Et il montrait, à partir d'un schéma qui se raccrochait à la théorie des jeux, et vous savez, au dilemme du prisonnier, c'est-à-dire, est-ce qu'on est tous chacun dans une petite cellule ? Et on vous dit, si vous vous dénoncez, vous pouvez peut-être influer sur votre sort et influer sur le sort aussi du prisonnier qui est à côté. Et donc, à partir de cette théorie des jeux, Hardin démontre que des pâturages communs où les bergers cherchent à nourrir individuellement le plus grand nombre d'animaux, ça réduit l'herbe et que le libre usage des communs conduit inévitablement à la ruine de tous. Et vous verrez qu'une dame qui, pour nous, compte beaucoup, qui a eu l'équivalent du prix Nobel de l'économie sur les communs, a dit « Oui, mais ça, c'est abstrait », parce qu'en fait, les gens, ils se parlent. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous... Enfin, normalement, on n'est pas tous enfermés dans des cellules de prison avec l'impossibilité de se parler les uns aux autres. Donc, voilà. Introduction sur la palue. Qu'est-ce qui est commun ? Qu'est-ce qui est bien commun dans cette histoire ? C'est un sujet de discussion. Par ailleurs, pourquoi moi, je me suis intéressée à ça ? Alors, une ou deux personnes dans la salle savent que mon histoire a été... Vous regardez la montre, oui, c'est vrai, vous me surveillez. Parce que moi, je dis que je ne parle pas, mais après, quand on me lance, ça peut durer. Donc, du coup, moi, quand j'étais à la manœuvre, d'une certaine façon, dans l'économie sociale et solidaire, avant même que, d'ailleurs, on en parle. Voilà, c'était le tiers secteur, enfin, le monde associatif. En gros, et moi, donc, j'étais souvent chargée de promouvoir, voire de défendre les particularités de ce monde-là et de ces modes d'organisation. Disons que mon expertise, à moi, c'est les outils de gestion, les cadres juridiques, fiscaux, économiques, financiers, qui sont nécessaires à des organisations, moi, j'appelle « a-capitalistes ». C'est-à-dire là où ce n'est pas le capital qui drive le dispositif. Ce n'est pas forcément non plus, en tout cas pas uniquement le travail. Donc, critique généralement entendue du côté de l'économie sociale, c'est « oh, mais c'est trop petit, tout cette chose-là, c'est bien sympathique, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse ? C'est trop éparpillé, ça ne fait pas sens ». Et quand ça devient trop grand, oh là là, ce sont des grands mastodontes, et alors on vous cite les coopératives agricoles, le crédit agricole, les banques populaires, enfin, tout un tas d'organisations qui sont devenues très grandes et qui, forcément, ont perdu leur âme en s'écartant du modèle pur de l'économie sociale. Donc, c'est soit trop grand et ça perd son âme, soit trop petit et ça ne fait pas sens. Et cette personne que j'ai mentionnée tout à l'heure et dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Elin Rostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009, a écrit un livre qui a été traduit en français. Il n'y a pas beaucoup traduit en français. Elle n'a pas été beaucoup traduite en français, mais celui-là, il a été traduit. Et il s'appelle « La gouvernance des biens communs », et je vous lis, parce que pour moi, ça m'a touchée. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au commun. Des politiques basées sur des modèles qui représentent les structures des situations comme invariables ou comme fixées de manière exogène, mènent à des recommandations politiques préconisant qu'une entité extérieure à la situation doit en changer la structure. C'est-à-dire, elle dit, si on fonde des politiques en pensant que les situations sont invariables et que les gens ne peuvent pas la changer, eh bien forcément, c'est quelqu'un d'autre qui est extérieur à la chose concernée qui doit intervenir pour la réguler. Elle continue. Ces modèles illustrent, c'est cette phrase que j'ai beaucoup aimée, ces modèles illustrent les stratégies que les individus appliqueront lorsqu'ils se trouvent dans une situation qu'ils ne peuvent pas modifier. Ça, c'est le dilemme des prisonniers, là. Ils ne nous disent pas ce que feront les individus lorsqu'ils possèdent l'autonomie nécessaire pour élaborer leurs propres institutions et sont en mesure d'influencer les normes et les bénéfices perçus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? À la fin de sa vie, elle est morte en 2012. Ostrom est morte en 2012. Et à la fin de sa vie, il y a des gens qui lui ont dit « Et vous croyez que c'est avec vos petites communautés, là, qu'on va réussir à inverser les tendances sur le changement climatique ? » Et elle a répondu « Et vous croyez que c'est sans ces communautés locales que vous allez réussir à changer la trajectoire du changement climatique ? » Donc, cette théorie autour des communs et les pratiques des communs, c'est pour nous... Voilà, on a fondé une association. Je n'ai pas prévu de la présenter d'emblée. Si vous avez des questions dans le moment où on échange, bien sûr, je serai contente de vous expliquer ce qu'on essaye de faire. Enfin, ce qu'on fait. Mais en tout cas, là, on a un cadre conceptuel, un cadre théorique qui permet d'interroger les pratiques collectives. Et on a aussi une praxis, c'est-à-dire une mise en action de la théorie. Alors, j'en viens à ma première partie. Je vous rappelle que c'est donc des éléments historiques et qui nous donneront des références en termes de définition. Première chose en termes d'histoire, la destruction des communs au XVIe siècle anglais. Alors, vous m'avez fait interviewer par le monsieur du Télégramme, et j'ai parlé d'enclosures. Il m'a dit que peut-être que les gens ne savent pas trop ce que c'est que cette... Ça mérite d'être précisé, en tout cas. Voilà, ça mérite d'être précisé. Alors, en fait, le mouvement des enclosures, c'est un mouvement qui date du XVIe siècle en Angleterre, qui, comme vous le savez, a été à l'origine de la Révolution industrielle. Et la destruction des communs a été essentielle, sinon indispensable, à la Révolution industrielle pour permettre l'approvisionnement en ressources naturelles. Les fabriques, les usines avaient besoin de ressources naturelles. Et il y en a même qui disent que ça a été aussi indispensable parce qu'il y avait l'idée de pousser la population qui était ancrée dans les milieux ruraux à bouger et aller travailler à la ville dans les nouvelles fabriques qui se développaient, les usines qui se développaient. Donc, à ce moment-là, on a eu une transformation d'une agriculture traditionnelle qui était avec des communaux fondés sur un système de coopération et de communautés d'administration de terre. Ça appartenait aux seigneurs. On est en Angleterre, donc c'est toujours le seigneur qui était propriétaire. Mais en tout cas, il y avait un système de coopération et les gens avaient le droit d'aller ramasser du bois, d'aller faire paître leurs animaux sur ces communs. Et là, on a eu un changement, c'est-à-dire que le seigneur a commencé à limiter, pour limiter à quelques personnes seulement qu'ils choisissaient la possibilité d'utiliser la terre. chaque champ a été séparé du voisin par un système de barrières ou un système de haies. Et les enclosures, c'est comme ça qu'on appelle ce mouvement, les enclosures marquent la fin du droit d'usage et de ces droits de veine pâture, les droits de glanage, le droit de pêtre. Et ça a abouti à jeter dans la misère une grande partie de la population plurale. Et quelqu'un, tout à l'heure, a évoqué la question des semences. Et donc, j'avais effectivement l'intention de vous dire que ça a un lien avec... Enfin, ce qu'on vient d'évoquer là pour l'enclosure des terres, ça a évidemment un lien avec ce que Vandana Shiva, qui est une grande dame indienne, a dit et ce contre quoi elle se bat et elle s'est battue, autour des hauts tirs de semences. On a des enclosures sur les semences pour les placer sous le régime de la propriété privée et les mettre sous des dispositifs de brevets au bénéfice des entreprises. Et elle montre d'ailleurs, Vandana Shiva, qu'il y a eu un déplacement de ces histoires des enclosures au moment de la colonie anglaise en Inde. Et ils ont fait, adopté en 1865, une loi sur la gestion scientifique de la forêt. Donc, si le thème de la forêt vous intéressait, évidemment, c'est des sujets qui sont en ce moment très, comment dire, propices à la mobilisation de pratiques et de théories sur les communs. Ça, c'est le premier point. La deuxième étape qu'on peut citer, c'est l'étape de la Révolution française parce qu'on a une sorte de continuation de ce mouvement des enclosures et cette Révolution, finalement, ou en tout cas la suite de la Révolution, jette la base du libéralisme économique. Alors, dans le livre qui est, effectivement, quelqu'un m'a dit, il y a beaucoup de choses, donc c'était très gentil, ça veut dire que c'est un peu difficile de s'y retrouver, c'était le début de notre boulot à la COP des communs et on a fait un colloque de huit jours à Cerisie. Mais pour vous donner quelques points de repère, il y a un article de Yannick Bosch, qui est un historien spécialiste de la Révolution, et qui montre comment, effectivement, ce mouvement de renforcement de la propriété exclusive au moment de la Révolution correspond à une suite logique de ce mouvement autour des enclosures et de l'idée générale. Je cite, parce que c'est, j'ai marqué ça tout à l'heure, le journal de l'agriculture de 1767, et tout le mouvement aussi autour des physiocrates, ce qui est commun et, je cite, ordinairement mal entretenu pour la raison que ce qui appartient à tous n'appartient à personne. Après, on va voir que ce n'est pas vrai. Les communs, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui appartient, ce n'est pas de l'inappropriable, c'est-à-dire que les communs, il y a des règles. Et ce n'est pas, mon collègue Benjamin Correa a l'habitude de dire, ce n'est pas les bisounours, les communs. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce qu'il veut, c'est très codé. Donc, en tout cas, n'est à la suite de la Révolution française que l'idée que la propriété exclusive et la liberté illimitée du propriétaire, c'est la condition du progrès. Et donc, il y a d'abord ce mouvement-là. Et puis, il y a eu une bataille autour des communaux, qui étaient encore ces systèmes du même ordre que ce qu'on évoquait pour l'Angleterre tout à l'heure. Il y a eu une loi en 1793 qui a autorisé le partage des communaux. Donc, c'est autorisé, ce n'était pas obligatoire. Et après, on a eu un grand mouvement, puisque c'était autorisé, c'était possible. Donc, il y a eu un grand mouvement, et avec cette République française qui a quand même cette particularité d'avoir été particulièrement organisée, on a eu un glissement entre, d'un côté, le bien public, c'est-à-dire ce qui appartient à la municipalité, et le bien commun, qui est la propriété commune des habitants. Je vous raconterai l'histoire de la dune de Kersiguenu, si jamais vous voulez, dans le débat, on n'a pas le temps de tout raconter, mais un jour, les gens de Kersiguenu se sont rendus compte que les entrepreneurs qui étaient en train de construire l'île Longue prélevaient du sable sur la dune de Kersiguenu, et ils se sont dit, c'est à nous, et on leur a dit, vous pouvez le prouver, que c'est à vous. Et donc, il y a quelqu'un qui a retrouvé un décret, alors moi, je ne suis pas très historienne, mais qui a retrouvé un décret montrant que, effectivement, le sable de la dune, la dune appartenait aux habitants, ils n'appartenaient pas à la commune. Sauf qu'à l'époque, il y avait encore des habitants à peu près stables dans les villages, mais maintenant, comme tout le monde bouge, qu'est-ce que c'est, les habitants des communes ? Vous voyez, donc évidemment, les municipalités ont pu dire, c'est quand même beaucoup plus simple que ce soit nous qui nous en occupions. Et il y a des gens qui travaillent en ce moment, justement sur ces questions de bien public, bien public, bien commun, en faisant la différence entre les deux, parce que le bien public, à l'origine, il est lié à la notion de peuple, et maintenant, il est souvent lié à la question de l'État. Et vous trouverez aussi un papier de Fabienne Orsi dans notre livre, là, collectif, qui montre que, par exemple, l'État, il peut, l'État, ou parfois, les collectivités locales peuvent s'approprier des biens qui étaient des biens communs pour en faire des biens qui deviennent des biens privés, gérés par des personnes publiques et qui peuvent le vendre en tant que telles. Bon, il n'y a que, voilà, on pourrait citer ce qui s'est passé autour de la Grèce au moment des grandes crises. Voilà. Je déballe, hein. Et puis, tout ça est sujet vraiment à discussion, controverses. Moi, je donne des grandes lignes et on n'est pas obligés, évidemment, de prendre uniquement cette version-là des choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité du côté de la gestion collective. Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire. Et puis, j'avais envie de dire aussi quelque chose à propos des femmes. parce que, alors, il y a un livre que je vous, enfin, en tout cas, je vous signale, sinon je vous recommande la lecture, qui est quand même pas mal de longueur, d'une dame qui s'appelle Silvia Federici, qui a écrit un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière, qui analyse l'interaction entre les conditions nécessaires de l'essor du capitalisme à partir de la fin du Moyen Âge et le travail non payé des femmes. Et elle souligne le lien avec la lutte historique sur les communaux. Tout à l'heure, je vous ai dit que les enclosures avaient abouti au rejet dans la misère de gens qui avaient besoin de ces communaux pour vivre, pour faire, pour le bois, pour le bétail et tout ça. et les femmes avaient évidemment un rôle très important là-dedans. Et Silvia Federici fait un parallèle, enfin, c'est très fouillé son truc, un parallèle avec la question des sorcières parce qu'évidemment les femmes ont rouspété, elles n'étaient pas très contentes qu'on leur ait enlevé leur gagne pas et on a dit c'est des hérétiques, c'est des sorcières et elle a fait un rapprochement très scientifique entre le mouvement des enclosures et les endroits où on a brûlé le plus de sorcières. Bonne pioche, c'est les mêmes. Et donc, voilà, elle montre les procès contre les hérétiques et les sorcières et elle montre aussi toute la montée du rationalisme avec Descartes et j'espère que personne ne m'en voudra de dire des choses comme ça parce que quelqu'un m'a dit mais alors tu fais de l'intersectionnalité. Non, 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 je ne dis pas ça, je dis juste qu'il y a des sujets à réfléchir sur le fait qu'à certains moments on est voulu dans notre rationalisme qui nous a beaucoup construit faire la part des choses entre la nature et la culture et l'humain. Et on a pensé aussi que la nature c'était quelque chose dans lequel on pouvait puiser en permanence et que, voilà, c'était ça la source du progrès. autour des communs en ce moment et puis il y a des tas de liens qui peuvent se faire avec ce qui est convenu d'appeler l'écoféminisme il y a beaucoup de choses possibles de débats possibles autour des communs. Voilà, donc du coup on a vous voyez des indicateurs sur les définitions personne là de toute façon n'a dit que les communs c'était ce qui était ordinaire vous voyez que on commence à approcher le fait que commun c'est au sens de ce qui appartient à tous et à toutes qui est partagé par tous c'est les biens communs mais quelqu'un a dit l'eau le ciel le sol bon ça ce sont des biens communs dont on a l'espoir qu'ils continuent d'être accessibles qu'ils puissent être partagés mais si vous faites le lien avec l'histoire de la palue vous voyez que c'est pas forcément qu'il y a une communauté ou en tout cas si on voit aussi des glissements vers des solutions publiques est-ce que la façon d'entretenir les choses est délibérée avec les personnes concernées voilà donc on a tendance maintenant à dire que les biens communs effectivement ce sont des biens qui doivent être accessibles au plus grand nombre au plus grand nombre et qui méritent et donc ils ont ils ont ils ont vocation à devenir des communs et ils deviennent des communs s'ils sont gérés collectivement par une par une gouvernance territoriale ou mondiale voilà donc je vais ensuite dire pourquoi il y a un retour des communs et vous comprendrez mieux mais tout à l'heure on a dit on a parlé des semences des terres le ciel les molécules des médicaments l'eau on voit qu'il y a quelque chose qui tourne autour de cette inappropriable ou en tout cas sortie du marché il y a une dimension politique autour de ça on verra tout à l'heure que le commun n'exige pas l'inappropriable mais il y a quand même quelque chose à ce sens là et dans ce sens là et on va voir aussi qu'il n'y a pas de naturalité du commun vous voyez que tous nos biens communs ont vocation à devenir des communs mais ils ont aussi la possibilité de devenir accaparés par le marché moi je n'ai rien contre le marché je vais au marché chaque fois que je peux mais certains marchés capitalistes ce n'est pas tout à fait la même organisation et ou accaparés par des formes d'organisations publiques qui ne entraînent pas forcément beaucoup qui ne reposent pas sur beaucoup de délibérations avec les personnes concernées ça va ? c'est vous qui voyez je ne sais pas où vous en êtes c'est vous qui voyez voilà c'est bon alors pourquoi le retour des communs pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup parler de commun en ce moment donc je vais vous citer quatre points je vais vous parler d'Ostrom et de cette dame qui a étudié les communs naturels donc essentiellement les réserves de pêche de chasse les forêts je vais vous parler de la connaissance et du numérique je vais vous parler de ce qu'on appelle maintenant les communs urbains et je dirais un mot des communs sociaux alors d'abord les communs naturels avec Ostrom je vous citais tout à l'heure la théorie de l'article de Hardin sociobiologiste qui a écrit sur la tragédie des communs en 1968 donc Ostrom se situe après et ses travaux ont eu lieu entre 1983 et 1986 en fait c'est parti d'une préoccupation des Etats-Unis et qui s'est réunie à Napolis en 1983 à l'initiative d'un National Research Council une conférence qui visait à faire le point sur les formes de propriété et d'exploitation rurale dans les pays en zone tropicale qui connaissait alors une forte dégradation et une charte une chute de productivité donc les Etats-Unis se disaient bon quand on intervient avec la Banque mondiale le FMI et qu'on intervient sur des structures locales qui sont organisées notamment sous forme de commun pour gérer la pêche la chasse la production de la production de certains de certains de certains végétaux ça nous apporte de savoir si ça a un effet bénéfique ou un effet négatif donc Ostrom il y a eu 800 chercheurs qui sont promenés un peu partout dans le monde pour regarder en fait la façon dont les communautés s'étaient organisées pour gérer elles-mêmes voilà ces espaces de chasse de pêche toutes ces ressources naturelles et il y a une critique le sous-bassement de toutes ces recherches reposait sur le lien entre les systèmes naturels enfin les communs naturels et les régimes de propriété et Ostrom ce qu'elle a apporté d'essentiel c'est le fait que la propriété commune n'est pas absence n'est pas synonyme d'absence de propriété et en tout cas elle a interrogé le système de propriété exclusive c'est-à-dire que elle montre que dans ces communautés qui se sont organisées autour de l'accès à la ressource il y a des distinctions on va reprendre ça après il y a des distinctions entre le droit de propriété le droit d'usage le droit d'usage des fruits de la ressource tout un tas de sous-ensembles qui peuvent être gérés de façon beaucoup plus subtile et complexe qu'uniquement le système de 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 propriété de propriété exclusive donc dans la suite des travaux de Ostrom il y a beaucoup de personnes qui ont repris sa définition et vous la trouverez dans plusieurs endroits les communs au sens d'Ostrom c'est la réunion entre une ressource qui est considérée comme vulnérable par une communauté et qui se préoccupe des conditions d'accès au plus grand nombre y compris aux générations futures parce qu'il y a toujours une question autour de la préservation pour les générations futures il y a une dimension écologique tout le temps dans ces travaux là une ressource une communauté et vers la fin de mon topo je vous dirai quelles sont les conditions dans lesquelles Ostrom a vu que la communauté devait fonctionner pour que le commun soit pérenne durable et un système de gouvernance avec un dispositif de droit et d'obligation de gouvernance collective de la ressource et qui notamment inclut la question de la résolution des conflits qui sont inévitablement générés par la gestion de la ressource voilà alors si certains d'entre vous sont des spécialistes on pourra au moment du débat discuter sur le fait qu'il y a un lien forcément entre les trois c'est à dire la ressource la communauté et le système de gouvernance et en ce moment notamment du côté du commun numérique on a plutôt tendance à aller vers la ressource et on oublie que faire fonctionner une communauté pendant un grand nombre d'années c'est plus difficile à faire qu'à dire donc ça c'est le premier mouvement autour des communs naturels les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et si on veut se préoccuper des générations futures et si on veut en discuter en discuter ensemble des conditions d'accès et bien il y a un système de droit et d'obligation à définir dans son topo dans ses travaux Ostrom avait comme beaucoup d'économistes vous savez repris la question des biens rivaux biens exclusifs et tout ça donc évidemment si vous avez affaire à une réserve de pêche et bien plus vous pêchez les poissons plus vous même vous pêchez de poissons plus vous empêchez votre voisin de pêcher lui aussi ou elle aussi la question pouvait s'envisager et s'envisage de façon différente autour de ce que certains d'entre vous ont appelé la question de la connaissance parce que la connaissance c'est la deuxième raison pour laquelle on parle de retour des communs en ce moment c'est qu'on a considéré que par la connaissance plus on la partageait et bien plus elle s'enrichissait et donc elle était accessible à toutes en permanence sauf que et donc c'est un peu d'ailleurs le raisonnement qui a été suivi par le mouvement des logiciels libres alors je vais prendre cet exemple là pour décrire le parcours de ces pratiques et de ces réflexions autour des communs numériques le mouvement du logiciel libre apparaît aux Etats-Unis au début des années 80 en réaction à l'appropriation privative du code informatique par les entreprises du numérique qui investissaient alors le marché du logiciel en pleine expansion et ce mouvement là rejoint des mouvements d'extension de la propriété intellectuelle qu'à l'époque on ne s'était pas trop préoccupé de breveter certains logiciels jusqu'à ce qu'on se rende compte que en plus il y avait des logiciels qui étaient intégrés dans les machines donc ce mouvement du logiciel libre a rejoint d'autres mouvements autour des communs de la connaissance et tout ça c'était pour se poser la question autour d'objets qui à l'époque étaient quand même relativement flous c'était les programmes informatiques c'était quoi les programmes informatiques est-ce que c'était des objets on ne savait pas très très bien et comme il y a eu des dispositifs pour aller vers cette appropriation privative des codes informatiques on a parlé d'un deuxième mouvement des enclosures parce que ces grandes entreprises ont fermé le code source des logiciels ce qui bloque toute possibilité de partage des connaissances et de travail collaboratif donc il y a un monsieur qui s'appelle Richard Salman que certains d'entre vous connaissent sûrement qui a lancé en 1984 le mouvement du logiciel libre l'idée c'était de renoncer au droit de propriété sur le logiciel pour avoir des communautés de développeurs qui s'auto-organisaient selon un mode horizontal donc il y a eu tout un truc autour du tout un mouvement autour du logiciel libre et ça a eu un très très un très très grand succès vous avez cité vous avez cité Linux on va dire un mot de Linux après sur ce qu'est devenu Linux et Internet aussi au début c'est un grand espace coopératif ouvert à tous voilà et début des années 2000 il y a un groupe de juristes anglo-saxons qui a opéré le rapprochement intellectuel entre le mouvement des logiciels libres et la théorie des communs et Ostrom Elinor Ostrom qu'on a cité tout à l'heure et une de ses collaboratrices peu importe Charlotte S travaille aussi sur la question et elle travaille notamment sur des exemples sur la production du cerveau scientifique par les communautés de chercheurs souvent d'ailleurs quand ces productions de connaissances sont financées par des fonds publics c'est tout à fait étonnant en tout cas ça pose question de savoir comment après il y a une appropriation privée de cette connaissance qui est produite de façon collective par des chercheurs et qui est appropriée par des groupes privés donc Ostrom après avoir travaillé sur les communs naturels a travaillé sur les communs de la connaissance et les communs informationnels maintenant là où on en est sur les logiciels libres je laisse ça pour le débat mais il y a des vraies questions c'est à dire qu'il n'y a jamais eu d'interdiction de l'usage commercial de ces logiciels libres parce que les libristes sont très attachés à la liberté totale et donc interdire la liberté de faire un usage marchand du logiciel libre pour eux c'est impossible mais par exemple Linux désormais qui est un dispositif qui est beaucoup utilisé par des entreprises du numérique qui se sont rendus compte qu'évidemment une communauté de développeurs ça produit des richesses beaucoup plus grandes des logiciels beaucoup plus riches que si c'est trois personnes qui dans un coin essayent de développer un système propriétaire fermé donc Linux est désormais produit à 90% par des développeurs qui sont rémunérés par les grandes entreprises numériques et récemment j'ai vu que OpenStreetMaps est aussi à 70% maintenant je crois voire 80% alimenté par des gens qui sont détachés des grandes entreprises des GAFA pour travailler à OpenStreetMaps et il y a quelques citoyens qui apportent en plus des éléments qui sont trop locaux pour être identifiés par les gens qui sont détachés donc il y a pas mal de débats autour de ces questions en ce moment et en tout cas c'était le deuxième mouvement qui explique pourquoi le retour des communs je dis aussi un mot autour des communs urbains en Italie au début des années 2000 il y a eu un mouvement qui est né de la rencontre entre des juristes sur des catégories de biens et donc les biens communs et des mouvements sociaux de réappropriation citoyenne et il y a eu notamment un juriste constitutionnaliste Stefano Rodota qui a été chargé d'une possible réforme de la constitution du Côte de Tiville et il a fait une proposition pour définir les biens communs quelqu'un avait posé la question tout à l'heure est-ce qu'on peut défendre les biens communs dans la loi alors en Italie il y a eu une proposition de définir les biens communs et l'idée de Rodota c'était d'associer la définition des biens communs avec les droits fondamentaux peut devenir selon Rodota on appelle ça la commission Rodota peut devenir un bien commun toute chose quel que soit le type de propriété est fonctionnelle pour l'intérêt de la collectivité et touche aux droits fondamentaux et du côté de Rodota en fait c'est le fait de réclamer le fait que ce soit un commun un bien commun qui crée la nature du bien commun c'est-à-dire par exemple supposons que le ciel de demain le ciel de demain si personne dit oh touche pas c'est normalement c'est un bien commun si personne ne réclame le fait que ce soit un bien commun tout le monde va s'organiser les autres ils envoient leurs drones il y a l'espace là maintenant avec aussi le développement du tourisme spatial il y a tout un tas de gens qui sont en train de s'approprier des espaces qui étaient auparavant des espaces publics et ce que proposait la commission Rodota en Italie c'était qu'il y a une possibilité de dire donc ça suppose évidemment un système où les gens s'organisent pour dire ce qui est un bien commun dans le travail de Rodota il donnait aussi une liste non exhaustive à titre indicatif de ces biens communs et sans surprise il y avait bien sûr les places les rivières mais aussi les musées enfin tout un tas de choses qui bon je pense pour tout le monde sont assez évocatrices mais dont il faut toujours avoir en tête que ça n'était que des exemples pour ne pas être trop long je vais passer assez rapidement sur un autre mouvement qui est très important en Italie autour de des pactes autour des biens communs en fait il y a un autre juriste italien Gregorio Arena qui a écrit un des articles enfin un des papiers dans notre livre là qui a eu l'idée qu'une commune qui et c'est parti à Bologne enfin le mouvement est parti de Bologne une commune qui souhaite organisée enfin ou en tout cas qui est sensible non je ne devrais pas dire ça comme ça une commune qui est sensible au fait qu'il y ait des gens de de la ville ou de la petite ville enfin du village enfin des habitants quoi qui aient envie de s'occuper de choses qui sont plutôt de l'espace public on lâche pas les jardins partagés on veut sortir les tables dans la rue le soir mais qui c'est qui va les rentrer donc voilà vous allez voir monsieur monsieur x ou y ou madame x ou y à la municipalité de Bologne et il vous dit oh là mais moi je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe de ça peut-être que mon collègue peut-être que c'est la personne qui s'occupe de la voirie peut-être que c'est voilà donc ils ont été un peu embêtés pour savoir comment traiter ces demandes en fait faites par les habitants d'entretenir le bien commun et donc Grégorio a inventé un dispositif qui permet à la commune d'adopter un règlement et après un groupe de personnes voire une personne toute seule peut aller voir la commune en disant moi je vais m'occuper de tel ou tel parc ou de tel ou tel espace et je m'engage à signer un pacte avec la commune pour dire dans les conditions dans lesquelles on va avoir une administration partagée de cet espace commun et dans le dispositif il règle tous les problèmes vous savez toutes les questions à sens où l'assurance et tous ces trucs là voilà je crois que voilà il est 8h15 donc je vais m'arrêter parce que hein c'est le temps sur la dernière partie voilà c'est ça donc les communs sociaux j'ai pas je voilà les communs sociaux on y reviendra alors ça va aller vite là parce que on va en discuter les conditions de réussite des communs et une approche par les communs donc tout à l'heure je vous ai dit que Ostrom avait identifié des droits différents qui composent donc les faisceaux de droits ce qu'elle appelle le bundle of rights les faisceaux de droits qui composent les droits de propriété donc il y a le droit d'accès donc le droit d'accès au commun donc l'usage le droit d'utilisation le droit de prélèvement d'unités de ressources le droit de gestion c'est-à-dire qui régule les conditions d'utilisation le droit d'exclusion qui bénéficie des droits d'accès et de prélèvement et le droit d'aliénation et à chaque fois qu'elle a regardé en fait les communs elle a défini qui avait accès à quoi comment est-ce que ces différents droits étaient articulés les uns avec les autres dans ce système de gouvernance qui pour elle est essentiel à la réussite du commun bon je vous passe les trois niveaux de gouvernance parce que sinon on va tous mélanger les crayons mais en tout cas ce qu'elle a aussi regardé c'est les principes de conception qui font que un commun a une chance de durer que maintenant tout le monde parle des innovations sociales c'est très bien les innovations sociales tout le monde doit faire des innovations sociales sauf que les innovations sociales qui durent six mois c'est beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leurs personnes mais bon on aimerait que ça puisse durer un peu plus longtemps que ça et puis ceux qui croient finalement à la puissance du pouvoir d'agir citoyen ils ont envie que ça soit pérenne d'accord donc elle elle a regardé huit principes de conception délimitation de la ressource et de la communauté et donc qui c'est qui rentre qui c'est qui sort comment ça marche qui comment ça fonctionne la communauté délimitation de la ressource et de la communauté c'est pas le climat en général ou l'eau en général c'est non cette eau là cette rivière qui coule qu'est-ce qui est en amont qu'est-ce qui est en aval qu'est-ce qui est au milieu c'est quoi la communauté et qui s'occupe de quoi si on ne s'occupe pas de ça elle dit oh là c'est un peu c'est un peu c'est un peu flou quoi des règles d'appropriation adaptées aux caractéristiques locales de la ressource et de son évolution c'est-à-dire si c'est un comment dire une super structure ou un lieu de décision trop éloigné des conditions dans lesquelles localement le truc se passe ça marche pas et si le dispositif un peu éloigné de la ressource dicte des outils de gestion et des façons d'organiser la chose qui ne sont pas qui viennent en contradiction avec la façon dont les gens vivent la chose au niveau local ça ne fonctionne pas troisième point des dispositifs de choix collectif qui permettent à la plupart des personnes concernées de participer à la décision c'est un peu plus compréhensible d'emblée je pense les règles de gouvernance collective un mécanisme de surveillance interne par ce qu'elle appelle les appropriateurs c'est-à-dire les gens qui sont concernés par la ressource donc vous voyez ce n'est pas des bisounours c'est mécanisme de surveillance interne des mécanismes de résolution des conflits accessibles alors ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais envie de regarder avant oh on s'arrangera on va s'arranger voilà on est tous on est tous frères et sœurs et voilà on est tous citoyens non non elle dit qu'on s'occupe de savoir comment est-ce qu'on résout les conflits une reconnaissance institutionnelle c'est-à-dire que l'instance supérieure le niveau plus élevé que celui du commun reconnaît que la communauté a trouvé des moyens pour s'organiser et l'imbrication des communs j'ai oublié ce que c'est mais je retrouverai si vous avez des questions donc du coup on est un certain nombre en ce moment à pousser l'idée que au-delà de cette question des biens communs et des communs il y a une question de l'approche par les communs qui est importante c'est-à-dire que la communauté en fait c'est un ensemble de personnes qui vivent qui vivent qui partagent une situation on reprend l'exemple de la palude tout à l'heure il y a tout un tas de gens différents en fait les touristes les locaux les gens qui habitent dans le hameau la municipalité et en fait est-ce qu'il y a une action collective qui manifeste le concernement oui non bon ça c'est une question pour préserver et développer l'accès et l'usage voilà ça c'est finalement tout ce que recouvre le terme de communauté la ressource quand on regarde bien bon la paluse c'est peut-être pas le cas mais quand vous regardez même les histoires de semences les molécules des médicaments la question des livres tout ça vous voyez que en fait bien matériel les biens immatériels sont enchassés il n'y a plus pratiquement on ne peut pratiquement plus parler de biens on ne parle même pas des données des agriculteurs il n'y a presque plus de ressources naturelles dans lesquelles il n'y a pas eu d'une certaine façon une imbrication de données numériques à réfléchir pour le débat je ne développe pas trop et les ressources sont imbriquées sur plusieurs échelles quand on était plus jeune un certain nombre d'entre nous on pouvait créer des ressources locales sans se préoccuper d'emblée de savoir quel logiciel on allait mettre pour le faire tourner sauf que maintenant quand vous construisez une action collective et bien vous utilisez des des facebook qui ne sont pas plus communs que moi je suis l'empereur de Chine donc vous avez des imbrications de locales et de globales des imbrications de données numériques de communs numériques ou en tout cas de numériques et de matériel qui font que la ressource est compliquée et aussi on est de plus en plus à se dire que comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas les ressources d'un côté puis la communauté qui prélève de l'autre c'est voilà la communauté elle crée la ressource qui se transforme quand la ressource se transforme la communauté se transforme etc voilà je m'arrête là et je finalement je m'avais dit une heure j'ai fait une heure mais on avait démarré en retard voilà non il n'y a pas de problème vous êtes dans la je m'arrête je m'arrête